Le site web African Li est une plateforme continentale d'accès en ligne gratuit qui facilite les flux d'informations juridiques et politiques régionaux, la collaboration et l'action sur la gouvernance démocratique et les questions juridiques en Afrique. African Li est développée conjointement par la Faculté de droit de l'Université de Cap Town et l'organisation sud-africaine à but non lucratif Laos.Africa et fait partie de l'Alliance des données pour la gouvernance. African Li est le centre de ressources juridiques par excellence pour tous ceux qui s'intéressent aux droits et à la gouvernance de l'Union africaine et des pays africains et est conçu pour répondre aux besoins des organisations de la société civile et des chercheurs du droit et des politiques africains. Jetons un coup d'œil à ce que vous pouvez trouver sur la plateforme African Li. Depuis sa création, l'Union africaine et ses différentes institutions ont publié des documents et continuent de le faire tous les jours. Cette plateforme contient des documents tels que Protocole Traité Directive Décision Gazette de la Communauté Économique Régionale Linge Directrice Actes Rapport par pays Commentaires Communiqués Qui fournissent un environnement de recherche complet et sont utiles dans les activités quotidiennes et expliquent les principaux aspects et activités de l'Union africaine et la manière dont ils affectent les États membres et les populations d'Afrique. Voyons comment la plateforme peut être utilisée. Selon le sujet que vous recherchez, vous pouvez suivre l'une des étapes suivantes. Recherche rapide C'est une bonne méthode si vous recherchez un sujet spécifique. Vous pouvez lancer une recherche rapide en saisissant vos termes de recherche dans le champ de recherche principal de la page d'accueil et en cliquant sur « Rechercher ». Le moteur de recherche Le moteur de recherche trouvera ensuite tous les documents contenant ces termes en plaçant les résultats les plus pertinents en haut de la page. Vous pouvez ensuite utiliser les filtres pour vous concentrer sur les types de résultats souhaités, par exemple par type de document, par organisme régional, par tribunal, par localité ou par année. Recherche avancée Recherche avancée Navigation C'est une bonne méthode à utiliser si vous êtes intéressé par un organe spécifique de l'UA. Les collections de la page d'accueil sont divisées en organes régionaux, communautés économiques régionales et tribunaux régionaux. Par exemple, si vous souhaitez en savoir plus sur les lois et les politiques de la CDAO, cliquez sur Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, sous la rubrique Communautés économiques régionales, et vous pouvez ensuite accéder à tous les documents juridiques et politiques publiés par cet organisme. Utilisez les filtres de gauche pour vous concentrer sur différents types de documents ou d'années. Jetons un coup d'œil à quelques astuces et fonctionnalités spéciales. La plateforme africaine LII possède quelques fonctionnalités utiles qui peuvent faciliter vos recherches et les améliorer. Documents connexes Certains documents entretiennent des relations avec d'autres documents de la plateforme, par exemple lorsqu'un document en interprète un autre ou lorsqu'un document en implémente un autre. Ces relations spéciales peuvent être trouvées dans des fenêtres contextuelles qui expliquent la relation et renvoient vers le document associé, où vous pouvez voir ces documents répertoriés dans l'onglet Documents associés. Définition Vous avez besoin des définitions officielles de termes spécifiques dans les instruments juridiques ? Il vous suffit de placer le pointeur de votre souris sur le terme souhaité et la définition s'affichera dans une fenêtre contextuelle. Cela facilite la lecture du document sans avoir à revenir en arrière pour rechercher les définitions. Langues Vous pouvez consulter le site web en anglais, en français, en portugais ou en Swahili. Il vous suffit d'utiliser le menu déroulant en haut à droite de la page. De plus, certains documents de la plateforme sont disponibles dans différentes langues. Consultez le champ Langues pour voir si le document est disponible dans la langue de votre choix et faites attention à l'icône des langues multiples dans les résultats de recherche. De nombreux documents sont également disponibles en plusieurs langues. Sélectionnez la version de votre choix dans le menu. Table des matières Lorsque les documents tels que les chartes sont très longs, vous pouvez utiliser la table des matières sur la gauche pour accéder aux différentes sections au lieu de les faire défiler. Merci de votre attention et n'oubliez pas de nous contacter en utilisant le formulaire Contactez-nous sur la page à propos si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous souhaitez participer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !